Air Nouvelle-Zélande s'associer à SpaceX pour tester Starlink sur les vols intérieurs. Alors du coup, c'est pas la première compagnie aérienne qui va tester ça. L'essai sera prévu fin 2024 et s'étalera sur 4 à 6 mois. Starlink sera donc installé à la fois sur un avion régional ATR et sur un avion domestiquant. En cas de succès, le service sera étendu à l'ensemble de la flotte intérieure d'Air New-Zélande à partir de 2025. L'ATR deviendra notamment le premier avion à turbopropulsions au monde à fournir un accès Internet. Bon alors, lui, il a un nom pour nous semble encore. Le directeur numérique d'Air New-Zélande a souligné l'impact transformateur de la collaboration, le décrivant comme une assez grosse affaire. Le partenariat avec Starlink vise à offrir aux passagers une collectivité Internet transparente, permettant une gamme d'activités allant du streaming du contenu vidéo à la collaboration en temps réel sur des tâches liées au travail. Le nouveau service Internet à bord permettra aux passagers de continuer à travailler pendant les vols ou de profiter d'une diffusion ininterrompue de podcasts ou d'émissions de Netflix. Cependant, conformément aux réglementations de l'autorité de l'aviation civile de Nouvelle-Zélande, les appels vocaux ou vidéos en temps réel seront interdits à bord. Ah ouais, alors comment ils vont faire pour vérifier que personne ne fait ça ? Parce que bon, au final, s'il y a un wifi dans l'avion, tout le monde va se connecter avec son téléphone, il y aura des appels WhatsApp ou même des vocaux facilement faisables. Même si certains peuvent remettre en question la nécessité d'un accès Internet sur les vols intérieurs courts, il estime qu'il existe une demande importante citant la prévalence de passagers utilisant des appareils pour travailler ou se divertir. L'essai se concentrera dans un premier temps sur les vols intérieurs avec l'intention d'évaluer la faisabilité des temps de service aux routes internationales à l'avenir. Très bien. Bon, bah, à voir ce que ça donnera, du coup. Alors, vol à l'intérieur court, je sais pas ce qu'ils appellent court. Une heure, une heure et demie ? Je sais pas trop. Bon, qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Est-ce que vraiment, il y a besoin d'une connexion dans un avion, même si c'est une heure de trajet, quoi ? Ciao.